... Mercredi 31 juillet 2019, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Ce 31 juillet, c'est jour d'élection ici au Niger, élection professionnelle pour déterminer la représentativité des centrales syndicales et des syndicats de notre pays. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 100 bureaux de vote ont été ouverts aux travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés. Ici à Niamey, c'est le ministre en charge de l'emploi qui est allé visiter les quelques bureaux de vote où se déroulent ces scrutins. Je propose à cet effet de suivre le résumé de nos reporters chez Bouguissot et Ismaël Momouni. Promesse tenue. Après des années de suspicion, les élections professionnelles voient finalement le jour et c'est là pour la première fois dans l'histoire du Niger. Cette prouesse n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Emploi et du Travail qui a fait le déplacement dans plusieurs bureaux de vote de Niamey afin de s'inquiéter du déroulement du scrutin. Ça se passe très bien. Vraiment, je remercie Dieu. Nous avons fait déjà quelques bureaux de vote. Nous avons les échos de toutes les régions à l'intérieur du Niger. Nous ne pouvons que remercier vraiment le bon Dieu de nous avoir montré ce jour. C'est une œuvre humaine. Rien n'est parfait ici-bas, mais c'est formidable. Pour une grande première, c'est un coup de chapeau. Mes attentes, c'est que sortiront des organisations syndicales assez représentatives qui ont, conformément au Code des élections professionnelles, nous aurons des intellectuels d'une si grande légitimité, des intellectuels qui peuvent parler au nom des travailleurs, qui peuvent revendiquer au nom des travailleurs, qui peuvent défendre valablement les intérêts des travailleurs. Et en ce moment, nous saurons avoir des gens en face de nous assez crédibles, mais pas des organisations bonnes par entente ou par copinage. Je crois que c'est une grande première et ça va arrêter beaucoup de dérapages. Malgré que c'est un jour ouvrable, les travailleurs ont tenu à s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est déjà un mot d'ordre de notre syndicat. Donc nous sommes tenus vraiment à respecter ces mots d'ordre. L'enjeu de ces élections-là, c'est vraiment de limiter d'abord vraiment les centrales. Donc de choisir vraiment les centrales représentatives. Ceux qui ne peuvent pas représenter le travail doivent être vraiment écartés. Toutes les dispositions sont prises par la Commission nationale des élections professionnelles CONEP pour la bonne marche du processus. Nous organisons à partir de ce soir une nuit électorale, au cours de laquelle nous allons recevoir par téléphone les résultats de chaque région. Vous avez vu, dans la salle de réunion, nous avons installé 8 ordinateurs. Donc nous consacrons un ordinateur à chaque région. Et les résultats qui vont être vus, nous allons les assurer dans cette machine-là. Et après, on fera la fédération. Ce n'est pas des résultats. Mais ça, c'est le résultat que nous recevrons de manière orale, n'est-ce pas ? Il n'y a que les bureaux de vote, ils vont nous envoyer, les 653 bureaux de vote vont nous envoyer des enveloppes fermées à la cire. Vous voyez, elles sont fermées à la cire. C'est seulement ici qu'on va les ouvrir. Donc on va les ouvrir et les documents de dépouillement et les tableaux de soins qui sont dans les enveloppes, on va les réunir et pendant 10 jours, on va travailler dessus. Ils sont au total 185 542 électeurs répartis dans 653 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dont 147 à Niamé, à être attendus dans les urnes. Et les résultats provisoires vont être publiés au plus grand tard le 17 août prochain, selon le responsable du CONAP. 1100 nouveaux cadres de la garde nationale ont été présentés ce matin au drapeau. C'est la promotion 2017 qui sort ainsi de formation après 10 mois au niveau du centre d'instruction de la garde nationale Siza Basoura. C'est le ministre en charge de la sécurité, le ministre Mohamed Bazoum, qui a présidé cette cérémonie de présentation au drapeau de ces éléments de la garde nationale. Il était présent pour la télévision La Barille, Ali Doubourema et Adam Soumana. Le centre d'instruction de la garde nationale a connu une ambiance festive en cette journée du 31 juillet 2019. Une journée qui restera longtemps gravée dans la mémoire des 1100 nouveaux gardes nationaux, au rang desquels 32 féminins. Des nouveaux éléments ayant subi 10 mois de rigueur de formation militaire, sous la conduite d'un vaillant personnel d'encadrement qui se réjouit naturellement de voir ainsi le sacre de leur formation. La dite formation consacre les trois phases. La formation commune de base, le complément à la formation commune de base et la partie spécifique. Chers élèves gardes de la promotion 2017, pendant 10 mois, vous avez vécu des moments de privation et de sacrifice, mais sachez que ces moments de mise en situation vous permettront sans faille l'accomplissement de vos missions futures. Prenant la parole à cette occasion, les responsables qui ont en charge ce vaillant corps de la garde nationale du Niger n'ont pas manqué de prodiguer de conseillers aux 1100 nouveaux éléments pour un bon accomplissement de leur mission. Vous avez choisi d'embrasser le métier des armes. Cet engagement orientera votre existence. Il saura vous rendre heureux. Il pourra être douloureux. Toujours vous garderez au cœur la confiance que la nation a placée en vous, dans le quotidien de vos missions. Vous saurez en être digne et servir avec honneur et fidélité, dans le respect des lois et règlements. Vous devrez prouver votre efficacité face aux nouveaux types de menaces et de défis auxquels vous serez confrontés, car vous êtes avant tout des hommes et des femmes formés au métier des armes. Vous avez bénéficié de la formation relative au métier qui est le vôtre, qui est un métier des armes. Mais à côté, vous avez appris des choses de nature à développer votre conscience civique. Je voudrais que vous n'oubliez jamais les enseignements qui vous ont été donnés dans tout ce domaine. Vous êtes une police rurale. Vous êtes à certains égards, même une police de ville. Et ce sont là les missions qui seront les vôtres. Et je suis convaincu que vous les assumerez avec beaucoup d'abnégation parce que vous avez eu ici, dans cette caserne, dans ce centre, un enseignement de qualité. Les masculins comme féminins, qui se sont distingués dans différentes disciplines durant les dix mois de la formation, ont réussi des récompenses pour les exhorter à persévérer davantage dans leur vie pratique, tout en servant d'exemple aux autres. La phase récréative de cette cérémonie solennelle, marquée par des mouvements d'ensemble, des démonstrations d'arts martiaux, et le défilé de cette promotion 2017 de la Garde nationale du Niger, a mis fin à cette présentation au drapeau. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB est un caravane de vulgarisation de la nouvelle norme ITE, l'initiative sur la transparence des industries extractives, la norme 2019. Donc, les membres de ce réseau sillonnent les huit régions de notre pays. La mission de Zender, de la région de Zender, est conduite par le coordinateur du ROTAB, Ali Idrissa. Il a s'était fait animer hier une conférence débat au niveau de la maison des jeunes de la ville de Zender. Envoyé spécial pour la télévision Labari, Ibrahim Abdou et Hassan Saleh et Moustapha. Vulgariser la norme ITE, se promouvoir la transparence dans les industries extractives et garantir des ressources financières pour investir dans les secteurs sociaux de base. C'est sous ce thème que le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB Niger a entrepris une caravane de popularisation. de la nouvelle norme ITE 2019 dans les huit régions du pays. A Zender, l'assistance a eu droit à une présentation sur les normes 2019 aperçue des modifications claires. La société civile qui exigeait des compagnies qui venaient exploiter nos ressources la publication de leurs chiffres sur les États africains. C'est parti d'un rapport de Global Witness, une ONG internationale, qui montre qu'il y a un flou important dans la gestion des ressources naturelles du sous-sol. Il y a eu des exemples où des centaines de milliards étaient logés dans d'autres banques et ailleurs du Nigeria. Et c'était ce rapport qui a permis de lever le voile et permis au gouvernement nigérien de récupérer leur argent. Donc là, les États, à travers les pays qui exploitent, à travers Tony Blair a dit, nous allions publier. Donc quand la société civile demandait de publier ce que vous payez, nous on va publier ce qu'on verse aux États. Il y a eu Oba Sanjo qui a dit, nous aussi, les pays africains, on va publier ce que ces compagnies-là nous payent. Donc vous avez donc le processus, c'est que les États publient les paiements des compagnies et les compagnies aussi publient ce que les versent aux États. Après cette présentation, des contributions ont été apportées par les intervenants, mais aussi des questions ont été posées et des éléments de réponse donnés par le coordinateur du ROTAB. Le Niger a été évalué en 2010 et le Niger a été déclaré pays conforme au processus, c'est-à-dire respectant toutes les exigences de l'ITIO. Et là, ce sont des cabinets indépendants qui viendront évaluer le processus, transmettront leur rapport au sectariat international de l'ITIO, qui le transmettra au conseil d'administration, qui à son tour décidera, est-ce que le pays a rempli toutes les exigences ? En 2010, le Niger est passé à cet examen et le Niger a réussi. On a applaudit, le Niger est un bon élève. Le Niger devrait être réévalué en 2017, même en 2015-2016. Le Niger a plusieurs fois repoussé l'évaluation. En 2017, l'évaluateur est venu à rencontrer tous les acteurs membres du processus. Sur la base des déclarations du gouvernement nigérien, sur la base du rapport de mise en note. Et là, on est arrivé à la conclusion que le Niger a mal travaillé. Et il était question de suspendre le Niger. Le retard du Niger mène cette caravane à un moment où le Niger, suspendu dans cette initiative, est actuellement dans le processus pour pouvoir retrouver sa place. À Zender, toujours cette brève, c'est aujourd'hui 31 juillet que devait se tenir le procès en appel de l'acteur de la société civile. Ça date il y a d'Amalam, le président régional du mouvement, pour la promotion d'une citoyenneté responsable, une structure de la société civile. Son procès en appel prévu aujourd'hui a été repoussé jusqu'au 28 août prochain. La raison évoquée, les deux juges de la Chambre d'acquisition de la Cour d'appel de Zender n'étaient pas présents. En rappel, sa date il y a été arrêtée en avril 2018, dans le cadre des mouvements de contestation des mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances de l'année 2018. Prochaine nouvelle date de ce procès en appel, le 28 août prochain. Parlons à présent d'insalubrité dans la ville de Niamé, en cette période d'hivernage, avec un focus sur un quartier, le quartier Sounsi, où l'on constate du fait, entre autres, de cette saison pluvieuse, une insalubrité qui gêne beaucoup les populations qui vivent dans ce quartier, comme nous le rapportent ici nos reporteurs Sadou Doumi et Hamza Sakou. Nous sommes dans le premier arrondissement de Niamé, précisément au quartier Sounsi. Un quartier victime d'insalubrité, malgré les efforts consentis par les autorités de la ville de Niamé dans le programme d'Assénissama. Cette situation ne laisse pas indifférent les habitants du quartier. Je n'ai pas besoin de vous dire toi-même déjà, comment tu sens ça l'odeur ? Mal, non ? Regardez les enfants qui sont là. Regardez les vieilles femmes qui sont là ici avec cette odeur-là. C'est insupportable. Cette insalubrité nous cause beaucoup de préjudice. La nuit, ça nous empêche de dormir. Ça sent mauvais, car les gens viennent verser des objets de toutes sortes. Il y a des bandits ici qui profitent pour nous voler. Vraiment, nous appelons les autorités à nous en venir en aide. Les autorités en charge de la ville de Niamé doivent multiplier les efforts afin que ce quartier soit salubre. Vous le voyez, il y a des immondices ici dans le quartier, vraiment qui dérangent beaucoup la population du quartier. Je pense que dans le cadre de la salubrité de la ville, il y a un programme qui a été initié, le programme Niamé-Niala. Et nous pensons que le programme Niamé-Niala ne doit pas se limiter à un certain nombre de quartiers de la ville. Ça doit concerner toute la ville de Niamé. Si vraiment on veut assainir la ville, et aussi penser à la santé de la population, surtout vraiment de la population qui est en train de subir les conséquences de toutes ces salités-là sur leurs conditions de vie. Je laissez l'affaire de tous. Par conséquent, tout le monde doit s'impliquer pour un environnement sain. De la politique à présent, vous le savez peut-être, hier, la coordination régionale du parti moderne FA Louman Africa de Niamé, l'aile dirigée par Séni Yacouba Di Mereda, a rendu publique une déclaration relativement à la situation qui prévaut en ce moment même au sein de cette formation politique. Le résumé de cette déclaration avec nos rapporteurs Abouakar Soleil et Alicisse Ibrahim. Le trouble est dans le parti moderne FA Loumana. Une situation qui s'est envenimée avec le récent renvoi du président par intérim du parti Noma ou Mourou, se rôde de Hamma Hamoud en exil. Cependant, selon le président de la coordination Loumana de Niamé, Séni Yacouba, la tempête qui agite sa formation politique tire sa source entre horte des faits suivants. Au niveau des comités de base, la création de plus de 70 comités de base victimes rien que dans la coordination communale Niamé 2. Au niveau des coordinations de zones, la création de coordinations de zones parallèles dans les coordinations communales Niamé 2, Niamé 3 et Niamé 4. Au niveau communal, la création d'un bureau communal illégal à la coordination communale Niamé 4. La destitution abusive, irrégulière et illégale par usurpation de pouvoir du président légitimement de la coordination communale Niamé 4. démocratiquement élu et en plein exercice. C'est, malgré les injonctions du bureau politique national et de l'intervention par écrit et par appel téléphonique de son excellence, Hamma Hamadou, menaçant de les sanctionner aux fins de les décider de passer autre. La tenue irrégulière de la conférence communale de la coordination communale de Niamé 2 lors du renouvellement des structures de 2018. Saint-Niakou a également relevé le dysfonctionnement que vit le parti Loumana sous le plan national. Au niveau national, le gène des recours transmis par voie du siège pour certains à la coordination régionale, contraignant les intéressés en quête de justice de saisir le bureau politique national. Le refus de l'ancien coordinateur régional de Niamé et ses lieutenant de répondre aux convocations de la commission ad hoc de conciliation et d'arbitrage mis en place par le bureau politique national en conformité et en application des textes organiques de parti. Au fait, les statuaires au cas par cas et dans leur totalité, les différentes requêtes à lui soumises. Ainsi, après avoir désapprouvé les actes de vandalisme suite au point de presse qui a été animé par Oumoro Noma, Saint-Niakou a réaffirmé le soutien de sa coordination à la personne de Hama Amadou. Nous soutenons son excellence, M. Hama Amadou. La coordination régionale de Niamé, consciente de l'ampleur et de l'intoxication qui se repend dans les médias et les réseaux sociaux, en sémant le doute et les suspicions dans l'esprit de nos honnêtes militants, tient à réaffirmer très clairement que, 1. Son excellence, M. Hama Amadou, qui porte et incarne les valeurs du parti, reste pour elle le leader incontesté du moderne FA l'Oumana Afrique. 2. Son excellence, M. Hama Amadou, reste et demeure également le seul et unique candidat aux élections présidentielles de 2021. Et nous entendons défendre cet état de fait jusqu'au sacrifice ultime. En fait, il est ressorti de cette déclaration faite par Saint-Niakoubaku, conformant à la lettre de convocation du congrès écrite par le président par intérim Mormoma. Cette session se déroulera le 4 août 2019 à Dossau. Du sport, pour refermer ce journal, le Niger va accueillir bientôt un tournoi international de football féminin. L'annonce a été faite par la promotrice de cette compétition. Elle a l'occasion d'organiser ce matin au niveau du stade municipal de Niamé une séance de découverte du football à l'intention des jeunes filles de la capitale qui ne le pratiquent pas déjà. On suit cela avec nos reporters Abouakar Soleil et Ibrahim Abutikiri. La pratique du football par les filles s'installe progressivement dans notre pays grâce aux initiatives de la PNFoot et d'autres partenaires. C'est le cas d'Alice Olanier qui séjourne à Niamé en prélude à la tenue d'une mini-coupe du monde. Junior au Niger prochainement, après le Brésil et la France, Alice a choisi le Niger pour amener les jeunes filles qu'elles peuvent jouer au football et s'approprier des espaces considérés comme masculins. Je trouve que je suis agréablement surprise qu'il y ait beaucoup de filles qui montrent un intérêt. Ce n'est pas le cas. Par exemple, au Brésil, j'ai trouvé ça plus compliqué à mettre en place. Donc, simplement de montrer que c'est possible, de dire aux filles, de donner de la place dans les médias, que les filles puissent s'identifier. Parce que là, on voit souvent des petites filles, même si ça change avec la Coupe du monde féminine, etc., avec des maillots, oui, de Mbappé, Ronaldo, etc. Donc, oui, c'est très bien, on les admire, etc. Mais il n'y a pas encore l'inverse. On ne voit pas de petits garçons, par exemple, avec des maillots de joueuses ou même des petites filles avec des maillots de joueuses. Donc, une petite fille qui joue, alors il y en a plein qui, oui, le foot Mbappé, etc. Oui, mais Mbappé, ça reste un modèle. On a du mal à se projeter en tant que petite fille sur un modèle masculin. Donc, même si on peut, bien sûr, être en harmonie, etc., organiser en armée, c'est bien d'avoir les deux, en fait, des modèles féminins. Il y a des filles qui peuvent inspirer les hommes, des hommes qui peuvent inspirer les filles. Cette séance de découverte de football gratuite à destination des jeunes filles de 12 à 16 ans de la ville de Niamey s'inscrit dans la droite ligne des priorités de la Fénifoot, qui estime qu'il s'agit d'un projet pour l'avenir, selon Symane Mohamed. Ça rentre dans la droite ligne de la politique de la Fénifoot en ce qui concerne le football féminin. Vous savez qu'actuellement, le football féminin est devenu un secteur extrêmement important avec lequel la FIFA ne badine pas. Donc, nous, ça nous aide à mettre en place une partie de notre stratégie pour encourager et vulgariser la pratique du football féminin. Avec le soutien de Décathlon, Alice Oulani a amené dans sa valise 30 tenues complètes de football afin d'équiper les jeunes filles. Elle a aussi salué le travail que mène la Fénifoot pour la vulgarisation du football féminin au Niger. Vraiment, la Fénifoot, c'est un bon choix puisqu'ils sont très engagés avec le foot féminin. On a vu la finale de la Coupe UNICEF, etc. Et donc, ils nous ont beaucoup aidés à disponibiliser vraiment le terrain. Ils ont trouvé les filles, etc. Donc, c'est vraiment super. C'est une belle collaboration. La Fénifoot s'engage pour le foot féminin. C'est, je pense, une des fédérations africaines qui s'engage le plus. On trouve en tout cas le plus de matière dans les médias, etc. sur le foot féminin. Donc, j'ai eu un peu de reconnaître aussi cet effort. La cinquantaine de jeunes filles ont été enseignées sur les PRAB de football dans une bonne ambiance et sont réparties avec le sourire. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labarie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada